Alors, cette rencontre a été convoquée, juste pour clarifier un tout petit peu les remous au sein du parti. Il y a eu des membres du parti qui ont démissionné et qui ont cité mon nom parmi les démissionnaires. C'est juste pour cela que j'ai invité les camarades du parti, les responsables du parti, afin de clarifier et dire devant tout le monde, devant l'opinion publique, qu'il n'en est absolument rien. Oumar Sané reste dans le parti et reste toujours le coordonnateur départemental au niveau de Bijan. Le coronateur, justement, de l'acte au niveau de Bignonna, quelle sera justement la démarche que vous allez suivre quand on sait qu'on va vers des élections qui sont importantes pour le Sénégal ? La démarche, celle du président, la démarche, celle de la direction exécutive, la démarche, celle de la direction nationale du parti. Approcher les autres formations politiques pour voir en réalité les formations avec lesquelles nous avons les mêmes convictions, nous avons les mêmes principes, c'est-à-dire de la politique autrement, les approcher et aller avec eux aux élections, aux joutes électorales prochaines. Et aujourd'hui, si vous devez reprocher quelque chose à ceux-là qui ont quitté le navire, ceux-là qui ont quitté le navire, qui ont dit que vous faites partie, et que vous vous dites que vous ne faites pas partie, si vous aviez un message, justement, à leur lancer. D'abord, je commence à dire que je suis vraiment désolé de voir nos anciens compagnons quitter le navire, comme vous l'avez dit. Mais je ne peux pas leur reprocher grand-chose. Je trouve qu'ils ne se sont plus vus dans le principe. Donc ils étaient venus pratiquement avec une autre conviction. Mais moi qui suis toujours là-dedans, je crois au principe et je crois au parti et je crois également au président Akoumbaï. Le message que je leur envoie, c'est de leur dire que, bon voilà, nous on reste. Vous allez-y, nous on reste et on verra. On entend souvent justement cette phrase, ça ne va pas du tout au Sénégal. Est-ce que ça va être une arme pour vous pour aller justement à l'assaut du Benobo Kuyakar, ici dans le Bignonna ? Bon, je ne vais pas dire une arme. Parce que partout où vous voyez, en réalité, au Sénégal, rien ne fonctionne. Ça, je ne vous apprends rien. Moi, je suis un acteur du système éducatif. Vous savez tout ce qui se passe là-dedans. Les acteurs de la santé aussi, ils sont dans le parti. Je vous apprends, eux aussi, ils savent tout ce qui se passe en réalité dans le parti, au niveau du président du Sénégal. C'est juste pour vous dire que partout, là où vous touchez, de la tête aux pieds, en passant par la colonne vertébrale, ça va mal au Sénégal. Et ça, encore une fois, vous allez me le permettre, je sais que l'homme providentiel, l'homme qui a les poignes et les épaules, pour redresser ce défi majeur, alors pour prendre ce défi majeur, c'est Abdoul Mbaye et je suis fermement avec lui. Et vous pensez que justement, c'est parce que ça ne va pas, les démarches ne sont pas bonnes, qu'il a quitté justement pour aller seul dans son parti l'acte ? Oui, quand on prône pour la gestion sobre et vertueuse, quand on prône également, alors pour la patrie avant le parti, si vous êtes dans cette dynamique alors que le leader, le président n'est plus en phase avec vous, mais vous avez l'obligation de quitter et de créer votre propre formation politique et d'inviter ceux-là qui croient en ce principe à vous rejoindre, comme moi et comme tout ce que vous voyez derrière moi. Et aujourd'hui, quel est le message à l'endroit des populations de Bignonna ? Voilà, population de Bignonna, allez vous inscrire et allez vous retirer vos cartes électeurs. Les jours électoraux s'approchent. Vous tous, vous savez autant que moi que le département de Bignonna souffre des mous les plus profonds que je ne puisse énumérer. Nous avons un problème avec notre stack, tout le monde l'a vu. Nous avons un problème aussi avec vraiment l'ENAU, l'université virtuelle. Nous avons tant d'autres problèmes avec les établissements qui sont en train d'être construits sans même qu'on les termine. Donc je ne vous apprends rien, vous savez là où le mal est et essayons de le soigner alors en profondeur. C'est ce que j'ai à dire aux populations de Bignonna. Et c'est ça, je leur demande d'aller retirer leurs cartes électeurs et de se préparer afin de sanctionner le régime en place. Et vous êtes confiant justement à des politiques ? Bien sûr, qui va effectivement à la guerre ou bien à la lutte, doit être confiant de ses armes et doit être confiant également du discours qui plône à la noix de ses compatriotes.